On parle de culture, on parle de sport. On va à présent aller du côté de la France, notamment Studio Jenny à Nanterre où s'est déroulée une soirée de gala. C'était à l'occasion de la cinquième édition des prix Diaspo Cam. Les prix Diaspo Cam qui récompensent les acteurs de la culture camerounaise dans la diaspora. Une cérémonie qui a vu honorer 21 camerounais de pratiquement toute l'Europe. Anastasie Eniegui. L'implication de la diaspora dans l'émergence culturelle du Cameroun, c'est le but recherché du comité d'organisation des prix Diaspo Cam. Et cette année, la cinquième édition des prix Diaspo Cam a livré son verdict le 10 décembre dernier à Paris. Pour cette édition, 21 trophées au total ont été attribués parmi les 21 catégories composées de plusieurs prénominés. Parmi les lauréats, Torpedo Productions a été élu meilleur organisateur de concerts grande salle. Benzinha, artiste d'espoir. GPS, prix du meilleur photographe. Et Gaston Peck, meilleur manager artistique. C'est l'homme qui fait tourner les artistes camerounais en Europe. J'ai eu les prix partout, mais celui-ci est plus important. Donc, j'encourage tous les jeunes à travailler pour y arriver. Et c'est important. Parce que là, je vois maintenant, c'est tout le monde qui m'appelle. Comment faire pour participer au plus en plus ? Je dis que c'est le travail et c'est le mérite. Ils sont artistes, hommes de culture, écrivains, responsables d'associations, mais aussi footballeurs qui se sont vus octroyer ces prix de reconnaissance. Je remercie toute la grande équipe de la Diaspo Cam qui nous soutient. La littérature est un don, la littérature est une passion. Et je remercie tous ceux qui me lisent, qui me suivent, et particulièrement tous ceux qui ont pu voter. Je suis particulièrement très, très émise. Je ne m'attendais pas à recevoir ce prix. Voilà, je remercie beaucoup la communauté camerounaise, à tous mes fans, ma famille, mes amis, de m'avoir voté. Diaspo Cam, à travers son promoteur Franck Bellet, a compris ce qu'il manquait à la Diaspora. C'est-à-dire réunir tous les acteurs culturels pour des récompenses. Et ça booste un peu, ça permet à tous ces acteurs de travailler plus. Donc je remercie vraiment Diaspo Cam pour tout ce qu'ils font pour la culture camerounaise et africaine en général. Le show était au rendez-vous, la soirée était conviviale. Elle a été marquée par plusieurs belles prestations des artistes. Sous-titrage Société Radio-Canada Organisé par François et Belet, les Prix Diaspo Cam, c'est aussi l'occasion d'inciter les Camerounais de la Diaspora à s'intéresser. Aux nombreuses opportunités d'investissement qu'offre le Cameroun dans différents secteurs, et notamment celui de la culture. Les Prix Diaspo Cam sont là pour encourager nos acteurs culturels. Je pense que ce serait bien que beaucoup me rejoignent, qu'on essaye, c'est un combat. Les Camerounais, on le sait, nos artistes. Avant, on parlait des Camerounais partout, musicalement parlant. Aujourd'hui, on ne parle que des Nigériens, on ne parle que des Ivoiriens, on ne parle plus des Camerounais. Donc il faut les encourager. C'est ce que je fais, les encourager à donner du mieux, le meilleur d'eux-mêmes pour aller de l'avant, pour faire mieux, et de reprendre le premier rang qu'ils avaient avant. En rappel, les Prix Diaspo Cam est une cérémonie de remise des awards à la diaspora camerounaise, qui, depuis cinq ans, récompense les acteurs de la culture camerounaise dans la diaspora européenne. La diaspora camerounaise est une partie intégrante de la population camerounaise, qui entend participer au processus du développement du pays. Retour sur le plateau, donc, après ce reportage de Diaspo Cam, on accueille...